Musique Comment les élèves doivent-ils aborder la rentrée scolaire ? Un expert nous donne des conseils dans ce 7 minutes. Au terme de la 10e session de la Conférence des ministres africains de l'environnement, une opération de planting d'arbres a eu lieu dans le quartier Banco 1 des Guerpilles en février 2024. Au stade de Boaké, où la Côte d'Ivoire a battu la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025, notre reporter Mesmer Yao a fait la rencontre de deux jeunes femmes spécialistes dans le dessin des couleurs des drapeaux sur le visage des supporters. Voici pour le sommaire, bienvenue. Lundi 9 septembre 2024, la rentrée scolaire démarre officiellement sur l'ensemble du territoire ivoirien. Des milliers d'élèves sont prêts à prendre ou reprendre le chemin des classes. Pour aborder au mieux cette nouvelle année scolaire, des conseils sont livrés par un expert. Nous, en tant qu'organisation des parents d'élèves étudiants de Côte d'Ivoire, nous sommes soucieux pour l'année qui commence parce que toute rentrée rime avec des dépenses multiples. Et donc, les parents vont certainement s'investir. C'est pour ça que je voudrais demander à tous nos enfants de s'apprêter à aller à l'école avec l'esprit d'un gagneur, l'esprit d'un travailleur, de faire en sorte de s'occuper uniquement que de leurs études, parce que c'est à travers les études qu'ils vont pouvoir se propulser dans l'avenir, assurer leur avenir et leur avenir. Donc, je les invite à se départir de tout ce qu'ils vont pouvoir les recaler, c'est-à-dire procéder à la violence, à l'extravagance, à l'intivisme. En tout cas, tout ce qui est justement de l'ensemble, c'est-à-dire qu'ils s'éteignent tout ce plat pour que cette année scolaire soit favorable pour eux. Aux parents, c'est vrai, toute rentrée scolaire est difficile au niveau financier. Mais je vous invite quand même à accompagner vos enfants. Donc, la rentrée scolaire, ça commence dès le premier jour. Si vous attendez, vous dites qu'on n'a pas de moyens, vous attendez, alors le temps passe, et on va en faire agir sur le courant, le temps d'ordre horaire, et donc vos enfants vont être mal formés. Alors, il faut vous l'apprêter. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de parents cette année. C'est pour ça que je voudrais lancer un appel au gouvernement, au président de la République, de faire en sorte que, comme il a eu le nombre, en accordant des moyens aux retraités, c'est la même chose pour accompagner tous les parents d'élèves. La rentrée scolaire est le début d'un nouveau chapitre pour les élèves et leurs parents. Cette info souhaite que cette année scolaire 2024-2025 soit pleine d'apprentissage et de progrès pour tous les élèves vivant en Côte d'Ivoire. L'Afrique est confrontée à des défis climatiques sans précédent. Les crises auxquelles sont confrontées les pays africains nécessitent des actions concrètes. En marge de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, le secrétariat de la Convention d'Abidjan et ONU Environnement ont organisé une table ronde pour permettre aux experts de proposer des solutions pour relever les défis environnementaux. La gestion des espaces marins et côtiers a fait partie des sujets abordés. Mais en plus de la sensibilisation, en plus de la communication, nous pensons qu'il faut aujourd'hui, il y a un décret qui a été pris pour interdire l'utilisation des plastiques à usage unique. Il faut l'appliquer, il faut appliquer la loi, il faut judiciariser le droit de l'environnement, il faudrait qu'on ait des magistrats, des officiers de police judiciaire formés. C'est-à-dire qu'on interprète un délinquant, on a dit la loi, vous n'utilisez plus ces plastiques-là afin que ça ne se retrouve pas dans la mer ou dans la lagume, dans les conduits d'assainissement. Si vous le faites, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi et de pouvoir interpeller, juger et condamner ceux qui s'adonnent effectivement à cette pratique-là. Le temps est venu effectivement pour la sanction et puis la judiciarisation effectivement de ce droit de l'environnement. La Convention d'Abidjan est née en 1981. Au total, 22 pays en sont membres. Le quartier Banco 1 déguerpi en février 2024 a été transformé en un cadre de reforestation pour combattre la désertification et le changement climatique. Je voudrais dire aux Ivoiriens qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Nous voulons une belle capitale qui soit la fierté de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, qu'on accepte de faire le sacrifice et ces déguerpi ne seront pas laissés pour compte. Sur un espace d'un hectare, 600 arbres seront plantés dans le cadre d'un projet ambitieux visant à restaurer l'écosystème. A l'occasion de leur dixième session extraordinaire tenue à Abidjan du 30 août au 6 septembre, les ministres africains de l'environnement ont concrétisé leur engagement envers la planète en plantant des arbres en présence du premier ministre ivoirien, Robert Begrémambé. Cet espace, désormais appelé le jardin de l'Amsen ou jardin des ministres africains de l'environnement, symbolise les efforts collectifs du continent dans la lutte contre la déforestation. Comme vous le savez, nous avons eu l'avantage de recevoir du 30 août au 6 septembre dernier, nos collègues, ministres de l'environnement d'Afrique, pour échanger sur une problématique qui affecte l'Afrique. C'est la question de la dégradation des terres. Au terme de cette conférence, on a voulu joindre l'acte à la parole. Venir faire un planting d'arbres pour matérialiser un peu le discours que nous avons fait. Chaque ministre a personnellement planté un arbre, marquant ainsi l'engagement de son pays à agir contre la déforestation. Ces initiatives visent à renforcer la coopération régionale pour la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, soulignant l'importance des actions collectives pour un avenir écologique en Afrique. Si les éliminatoires de la Cannes 2025 commencent bien pour la Côte d'Ivoire qui a battu la Zambie de but à zéro, il n'en demeure pas moins pour Abiba et Charlène. Ces deux jeunes femmes ingénieuses ont trouvé un moyen original de se faire de l'argent tout en ajoutant de la couleur à l'ambiance des tribunes. Elles s'installent avec une gamme variée de vernis à ongles. Leur spécialité, dessiner les couleurs des drapeaux des équipes en confrontation sur le visage des supporters. C'est le match de la Côte d'Ivoire. Moi j'ai essayé de faire ça pour avoir un peu l'argent. Je suis mis de réencourager aussi les gens. Après je supporte. La première fois j'ai gagné 8000, lorsque j'ai fait 100% de soin, j'ai eu 8000. Ça se cache bien, un peu un peu. Donc souvent ça dépend, 30, 50, ça dépend. Les supporters quant à eux ne tarissent pas des loges sur les services de ces jeunes artistes. Quelques-uns affichent fièrement les couleurs de leur équipe nationale. En apportant une touche de couleur et de fierté au visage des supporters, Abiba et Charlène contribuent à leur manière à la magie des matchs au stade de la paix de Boaké. Leur histoire est celle de beaucoup de jeunes Ivoiriens qui, face aux défis économiques, trouvent des moyens créatifs de gagner leur vie. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada